salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler rapidement de grand tourisme au 7 puisque ça y est la vidéo de présentation de la mise à jour 1.25 vient de tomber et comment dire là ça sent quand même un petit peu le foutage de gueule puisque donc la vidéo est tombée mais avec le texte descriptif qui va avec bien entendu et le contenu de cette mise à jour en dehors des quatre voitures que l'on avait déjà vu et bien ça va être l'ajout de nouvelles scapes voilà des nouveaux arrière-plans pour vos photos super on est tous super content il n'y aura pas vraisemblablement de nouveaux circuits ce mois ci contrairement à ce que beaucoup de gens attendaient et bien voilà il n'y en aura pas j'imagine la déception de beaucoup en tout cas moi je suis extrêmement déçu j'attendais vraiment un nouveau circuit ce mois ci et ben voilà il n'y en aura pas à moins que j'ai raté des éléments dont le dans le teaser qui laisserait transparaître un nouveau circuit mais j'ai pas vu enfin j'ai rien vu qui m'a choqué plus que ça donc voilà une mise à jour qui ce qui ne servira à rien pour la grande majorité d'entre nous puisque bon en dehors des amateurs de gtr et bien cette mise à jour n'apporte pas grand chose alors il ya la maserati merak bien entendu il ya deux nouvelles gtr comme si on n'avait pas assez dans le jeu quand je vois un cas de nori yamaoshi qui se dit passionné automobile et sont en son équipe qui nous sort de la gtr à tout va on se demande si c'est si le monde de l'automobile va au delà de nissan il ya tellement tellement de voitures qui existent dans le monde même pour les marques pour lesquelles vous avez des licences chez renault chez peugeot chez citroën pour ne citer que les marques françaises bien entendu chez audi chez bmw vous avez les licences également pour penser pour ces marques là c'est quand même incroyable de se contenter à nous rabâcher encore et encore les mêmes les mêmes les mêmes contenus voilà de la gtr en veux tu en voilà alors oui pour celui qui aime la gtr et qui aime oui qui aime la gtr tout court parce que vraiment un grand tourisme pour être un super jeu mais pour les autres franchement quand on voit quatre ans après que the crew 2 balance encore du contenu balance encore des événements saisonniers balance enfin voilà il laisse pas ses joueurs sans nouvelles quatre ans quatre ans et the crew 2 balance encore du contenu polyphonie fait quoi tous les mois il nous balance des miettes et démerdez vous avec ça donc là j'ai pas été voir encore sur twitter mais j'ose imaginer l'ampleur de la cheat storm que polyphonie est en train de se prendre à l'heure actuelle et c'est mérité c'est très honnêtement c'est mérité et j'ai qu'une seule envie même j'ai envie de dire c'est que forza motorsport arrive il reste cinq mois cinq six mois avant la sortie de forza motorsport 7 de forza motorsport pardon je pense que chez ton ten ils doivent se frotter les mains en se disant mais quelle bande de crêtins ils comprennent rien il ya leurs joueurs qui leur remonte des problèmes qui leur font des demandes qui ont des wish list etc et polyphonie n'en a rien à secouer et ça c'est juste incompréhensible alors encore une fois peut-être que je me trompe peut-être que je m'emballe en voyant le pauvre contenu annoncé de cette mise à jour et peut-être que le change log demain sera un petit peu plus important mais en attendant je veux dire c'est vraiment pas avec ce teaser que polyphonie va nous faire rêver on a envie de plus on a envie de mieux on a envie de nouveautés et c'est pas avec cette mise à jour que polyphonie va satisfaire sa sa clientèle voilà moi je suis je suis extrêmement déçu j'ose imaginer que énormément de joueurs seront également extrêmement déçu malgré tout on se retrouvera quand même ce soir sur gt 7 pour la troisième manche des motors 7 series on sera sur le circuit de daytona road course en nocturne avec la mazda roadster s 2015 en tiens encore une roadster c'est marrant il y en a encore une qui arrive demain donc crosser s 2015 avec une puissance ramenée à 273 chevaux maximum pour éviter au maximum l'utilisation de swap voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'annonce de cette mise à jour où j'ai envie plutôt envie de dire cette non annonce parce que là c'est vraiment une non news de cette mise à jour n'oubliez pas bien entendu de vous abonner d'activer la cloche le petit like qui fait super plaisir et n'oubliez pas non plus qu'on se retrouve régulièrement en live sur twitch ce soir 21h manche 3 des motors 7 series d'ici demain prochaine vidéo pour faire le débrief de cette mise à jour en espérant vraiment que les change logs soit un petit peu plus fournis que ce qui nous est présenté et bien d'ici là je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant kenabo